Je viens de présider le CDD préparatoire de la 44e édition de la ZIARA de Tcherno Yahya Ba, grand guide religieux au niveau de Richard Tolle, en présence de tous les acteurs, les collectivités territoriales, les élus nationaux, les élus locaux, les chefs de service, particulièrement de sécurité, également les fidèles qui ont l'habitude d'accompagner le marabout pour l'organisation de cet important événement religieux. Alors, la réunion nous a permis de passer en revue l'ensemble des préoccupations du comité d'organisation, qui sont des préoccupations d'ordre sécuritaire, comme vous l'avez dit, et à ce niveau, toutes les dispositions seront prises pour que l'événement se déroule dans d'excellentes conditions. Nous allons également renforcer le dispositif médical, en rapport avec le directeur de l'hôpital et le médecin-chef du district de Richard Tolle, et accessoirement le médecin-chef du district de Dagat. Nous allons également mener des opérations d'éradication de chiens errants, mais cette opération se tiendra 15 jours avant l'événement. Nous envisageons également d'améliorer un peu la circulation au niveau de la commune, et particulièrement sur l'axe de la route nationale et la voie qui mène au niveau du lieu de résidence du Maram. A ce niveau, nous avons donné des instructions pour que les gros porteurs n'y stationnent pas, quelques jours avant l'événement, pour permettre la fluidité de la circulation. Nous avons également demandé à la commune, en rapport avec la Sénélec, de procéder au remplacement des ampoules grillées pour assurer un bon éclairage public du secteur. Nous avons également demandé aux riverains, aux voisins du Marabou, de procéder à des opérations de nettoiement de leur quartier, de balayage de leur rue, et la mairie va les accompagner à ce niveau. Nous avons également un rapport toujours avec nos pèlerins qui nous viennent de la Mauritanie, suivi les recommandations et conseils du commissaire spécial de la police des frontières, qui a axé son intervention sur certainement les facilités qui seront accordées, mais qui a insisté également sur un document important pour les enfants mineurs là, qui viennent, donc c'est l'autorisation parentale. Pour les véhicules également qui vont venir de l'autre côté, de la rive, là également nous veillerons à ce que les documents administratifs appropriés soient à bord. Alors l'événement, je le rappelle, avec le service d'hygiène aussi, nous envisageons de mener une opération de saut de poudrage pour lutter contre les insectes au niveau de la commune. Voilà donc grosso modo les quelques éléments que je voulais porter à votre attention et comptent également sur la presse pour relayer donc tout ce qui a été dit au niveau de la... Voilà, ça également c'est un phénomène. Nous veillerons à ce que au niveau du transport fluvial, qui est un trafic assez important entre les deux pays, nous veillerons à ce que le port de Jules soit systématique. Nous avons connu quelques drames récemment ici, liés au défaut de ce port de Jules et de ce place. Et je pense que le comité également d'organisation pourra nous appuyer pour continuer la sensibilisation pour que les pèlerins puissent arriver en toute sécurité et retourner également pour ceux qui viennent de la Mauritanie en toute sécurité.